Salut et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle vous allez comprendre et identifier les contraintes d'intégrité fonctionnelle indiquées par le sigle SIF. Alors pour comprendre les contraintes d'intégrité fonctionnelle, nous allons prendre l'exemple suivant. Donc soit le formalisme entité-relation suivant, donc on a les entités véhicules, l'entité personne, on a la relation appartient. Alors on lit ce formalisme par un véhicule appartient à une personne. Alors en ce qui concerne les cardinalités, donc la cardinalité ici AA, cela veut dire qu'un véhicule appartient à une et une seule personne. Et pour la cardinalité 01, cela veut dire qu'une personne peut ne pas posséder de véhicule ou bien il peut posséder plusieurs véhicules. Alors ce qui veut dire qu'on a une dépendance fonctionnelle entre les deux propriétés, numéro de matriculation et le nom de personne. Cela veut dire que numéro de matriculation détermine le nom de personne. Pour une seule valeur de numéro de matriculation, il y a toujours un seul nom d'une personne. Et c'est pour ça qu'on voit ici la cardinalité 01. Alors dans cet exemple, on remarque qu'on a deux propriétés appartiennent à deux entités différentes. Le numéro de matriculation appartient à l'entité véhicule et la propriété personne appartient à l'entité personne. Et on a cette dépendance fonctionnelle entre ces deux propriétés. Cela se traduit par l'existence de ce qu'on appelle une contrainte d'intigrité fonctionnelle entre véhicule et personne. Et on schématise cette contrainte fonctionnelle par un cercle dans lequel est indiqué le sigle CIF, ça veut dire contrainte d'intigrité fonctionnelle, avec un lien qui part de l'entité véhicule et un lien fléché qui a pour destination l'entité cible personne. Et on dit que pour un seul véhicule, il y a toujours une seule personne. Donc ça c'est une introduction sur les contraintes d'intigrité fonctionnelle. Donc on peut dire qu'une contrainte d'intigrité fonctionnelle se traduit par l'existence d'une dépendance fonctionnelle entre propriétés de différentes entités. Alors soit l'exemple suivant, alors on a le formalisme entité relation suivant, donc on a les entités professeurs, modules et salles. On a trois entités, on a une relation faire cours. Alors on peut lire ce formalisme par un professeur fait cours d'un module dans une salle. Alors pour les cardinalités, ici vous voyez 0N, par exemple on est dans un centre de formation, ce qui veut dire qu'un professeur peut jusqu'à maintenant ne pas enseigner de cours. Donc c'est pour ça ici on voit 0. Un professeur peut enseigner plusieurs cours, même chose pour un module jusqu'à maintenant, un module n'est pas encore planifié, donc c'est pour ça 0. Et dans une salle, il se peut que jusqu'à maintenant, dans une salle, on n'a pas encore de cours. Alors soit l'information suivante. Alors on a un professeur, on enseigne toujours un module dans une salle. Donc ça c'est l'information. Cette information nous permet de déterminer la dépendance fonctionnelle suivante, c'est-à-dire que pour un professeur, donc un nom de professeur et un nom de module déterminent l'imméros de salle. Ce qui veut dire que pour un seul nom du professeur et un seul nom du module, on a toujours un numéro de salle. Ici la même chose, on remarque qu'on a une dépendance fonctionnelle entre des propriétés des différentes entités. Le nom du professeur appartient à l'entité professeur, nom du module appartient à l'entité module, et numéro de salle appartient à l'entité salle. Cette dépendance fonctionnelle se traduit par l'existence d'une contrainte d'intégrité fonctionnelle, donc ayant pour cible l'entité salle, c'est ce que vous voyez ici, la flèche. Et les deux entités, professeur et module, donc déterminent la salle. Donc d'une autre façon, on ne dit pas une dépendance fonctionnelle entre entités, mais on dit une contrainte d'intégrité fonctionnelle entre entités. Soit le contre-exemple suivant, donc on a par exemple le formalisme entité relation suivant, donc on a un client qui achète un produit dans un magasin, d'accord, et on suppose qu'on a la contrainte d'intégrité fonctionnelle, ça veut dire que si on connaît le client et un produit, on peut connaître toujours son problème, le magasin, ce qui veut dire qu'on a la dépendance fonctionnelle suivante. Le nom du client et la référence du produit déterminent le nom du magasin. Donc, est-ce que cette dépendance fonctionnelle est correcte ? Est-ce que si on connaît le nom du client et la référence du produit, est-ce qu'on peut connaître le magasin ? D'une autre façon, un client peut acheter le produit dans différents magasins. Est-ce que c'est possible ? Oui, c'est possible. Ce qui veut dire qu'une valeur de numéro de client et une valeur de référence du produit, on peut avoir plusieurs noms du magasin. Cela veut dire que cette dépendance fonctionnelle n'est pas correcte. Ce qui veut dire aussi que cette contrainte d'intégrité fonctionnelle n'est pas correcte. On l'élimine. Merci de regarder cette vidéo. Si vous avez des questions, des commentaires, n'hésitez pas à me laisser un commentaire, je le lirai et je répondrai. Merci encore une fois et je vous dis excellente journée. Sous-titrage ST' 501